Nous sommes inquiets d'abord parce que depuis le début, nous avons insisté à une réticence de la part des autorités de santé à communiquer les informations. Je vais vous donner juste un exemple, c'est que pour avoir le rapport Rossetti qui a lancé le projet sur notre secteur 6, comme sur d'autres secteurs d'ailleurs, nous avons été obligés de nous trouver, de faire une démarche en direction de la CADA, c'est-à-dire la commission d'accès aux documents administratifs, de façon à ce que l'on ait des documents qui devaient être publics et qui ne l'étaient pas. C'est le fait que dans les informations, les rares informations qu'on a eues en presse, qui ont été communiqués dans une communication descendante depuis l'ARS, on a bien vu que la priorité c'était une gestion managériale et technocratique de la santé. C'est-à-dire qu'on se retrouvait devant une diminution du nombre de lits. Finalement, avec la décalification de l'hôpital de Dinan, la façon dont la population évolue au niveau de Saint-Malo, ce sont des gens qui sont sidons en fin d'activité professionnelle, voire en retraite, qui viennent, s'installent et qui donc sont des populations qui deviennent progressivement des populations à risque. Vous dites qu'il y a une partie de la population de ce secteur sanitaire qui va se retrouver éloignée des soins et éloignée de l'hôpital. Tout à fait. C'est d'ailleurs le sens des interventions qui ont été faites par les maires de toute la partie, on va dire, la frange sud de la région de Dinan, où ces maires se sont dit, mais déjà, lorsque, dans la situation actuelle avec une structure, on va dire, d'accueil d'urgence à Dinan, comment se fait-il qu'on ait déjà des difficultés à accéder dans les temps ? Puisqu'on sait que la norme, c'est une demi-heure entre, je dirais, pour accéder aux services d'urgence. Or, en déplaçant, tel que le prévoit le projet actuellement, dans une zone qui serait une zone, on va dire, dans la campagne au sud de Saint-Malo, on ne pourrait pas respecter cette norme de 30 minutes pour accéder aux services d'urgence quand on habite le sud de la frange de Dinan. Et tout cela, vous allez le dire tout à l'heure aux représentants d'ARS, aux directeurs. Voilà, nous lui dirons ça. Nous lui dirons que notre priorité, c'est une démocratie sanitaire réelle et vivante, et que cette démocratie sanitaire doit se faire en toute transparence, en direction de la population, avec une consultation, on va dire, de tous les secteurs concernés, et sans aucune, je dirais, sans aucune méfiance par rapport aux informations qui pourraient être diffusées. Pour compléter ce qu'a pu dire notamment Jean-Rouel, il y a pour nous, élus locaux, un étonnement très très fort sur la forme de ce qui se passe, le processus, à savoir que, d'un côté, on dit qu'il faudra bien sûr travailler sur des collaborations entre hôpital et médecine de ville, mais d'un autre côté, la question de l'hôpital, elle est confisquée par l'ARS, et en fait, elle n'est traitée à peu près que dans des Sénats, que dans des tours d'ivoire, et dont les élus locaux sont tenus à l'écart. Donc déjà, sur cette forme, il y a quelque chose de très embêtant, et qui fait qu'il n'y a pas de climat de confiance, en fait, par rapport à ce dossier, d'autant plus que petit à petit, on arrive à découvrir que beaucoup de décisions sont basées sur, notamment, un rapport d'analyse d'une vingtaine de pages qui ne comporte aucune notion de géographie. On entendait parler tout à l'heure du pont Château-Briand, de ce qu'est la réalité du territoire. Aucune réalité de territoire, aucune réalité de distance, et ce que sont les distances et les enjeux de distance d'accès aux soins pour nos habitants. Donc ça, nous, élus de territoire, ça nous inquiète, et on n'est pas d'accord avec ce processus. On estime qu'on doit être partie prenante. Il y a des outils pour ça. Donc aujourd'hui, par exemple, on demande que la question de l'hôpital ne soit pas tenue à l'écart de ce que sont les contrats locaux de santé qui font partie de ces outils de collaboration, de discussion, d'ailleurs avec l'ARS. Mais l'ARS, pour l'instant, tient le sujet de l'hôpital à l'écart de ces contrats locaux de santé. Et alors, ce qui est encore plus inquiétant, ou ce qui complète l'inquiétude, c'est que ce niveau de service va baisser pour un nouveau projet qu'on nous annonce à 500 millions d'euros, plus de 500 millions d'euros. Et on nous a dit, en réunion de rencontre il y a plusieurs mois avec l'ARS, en effet, on fait le pari. On fait ce pari audacieux de parier sur la haute technologie, sur 500 millions d'euros, pour enfin attirer les médecins, etc. On a l'impression, dans cette histoire, qu'on risque d'endetter l'hôpital aussi pour l'avenir. Ça s'ajoute à tout ce qui a été dit. C'est que non seulement il y a la distance, la problématique d'accès aux soins, mais avec un endettement, comment il va être porté dans les années à venir s'il y a cet endettement ? En réduisant les coûts de fonctionnement, donc en risquant d'être obligé de réduire encore plus le niveau de service. Donc on est dans une espèce d'emballement de cercle vicieux qui n'est pas le bon. L'histoire de la distance, des temps, etc., l'absence de structure, voilà. Il était embêté là-dessus et lui, ce qu'il a essayé de faire, finalement, c'est de dire « mais on va faire quelque chose, mais ce n'est pas encore décidé ». Alors, à plusieurs mots, on dit « mais parce qu'on a parlé du capacitaire, on a sorti des tableaux qu'on avait, etc. » Mais non, mais tout ce que vous avez, de toute façon, c'est provisoire, les choses ne sont pas figées. À chaque fois, la position, c'est que tant que ce n'est pas décidé, on ne doit pas vous donner les infos. Mais c'est pour ça, c'est démocratique. C'est justement présenter, tu l'as bien dit, plusieurs scénarios, informer les avantages et les inconvénients de chacun, et ce n'est pas du tout leur posture. C'est de dire « quand il n'est pas décidé, on vous dira ». Sur la question des urgences, déjà, entre nous, on avait bien vu que, quelquefois, on parle de plein de choses différentes, selon la criticité des situations, etc. Donc, on lui a redonné un petit tableau qu'on avait plus ou moins élaboré ensemble. Les urgences il y a cinq ans, les urgences aujourd'hui, les urgences demain, à quoi elles répondront et à quoi elles ne répondront plus ? Qu'on ait des infos un peu plus précises que juste le mot « urgence », on ne parle pas toujours de la même chose entre eux et nous. Quelque part, il a quand même fallu venir jusqu'à Rennes pour avoir des infos. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens au courant dans nos territoires qui ne partagent pas les infos. La population, si elle n'est pas informée, c'est de la faute des CTS et qu'il n'y aura d'informations que si le président des CTS accepte de diffuser l'information dans le cadre de réunion. Il a été relativement plus clair que sur le reste là-dessus en disant « nous avons structuré le projet dans le renforcement du rôle de l'hôpital public sur le pilotage. » Ceci étant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire parce qu'il ne donne pas la limite. Il ne donne pas la limite. Par exemple, sur tout ce qui est le péri, il n'a rien dit. Alors, sauf qu'il organise actuellement, il y a une concertation qui est organisée avec une structure de médecins, de professionnels, le CPTS, qui lui est en train de préparer finalement le schéma qui devrait mettre en cohérence la partie médecine libérale avec la médecine hospitalière. La médecine libérale est déjà surchargée. Alors, le projet, il ne tient que si on renvoie les gens le plus possible sur la médecine libérale. Est-ce que Dinan va rester attractif ? Saint-Malo peut-être ? Peut-être que ça va renforcer l'attractivité de Saint-Malo. Mais enfin, nous, du côté de Dinan, a priori, on va l'être de moins en moins.